Nathalie Arthaud vient se présenter devant vous. Elle a 47 ans, elle est la candidate de lutte ouvrière. C'est la deuxième fois qu'elle se présente à la présidentielle. Son slogan, faire entendre le camp des travailleurs. Bonsoir Nathalie Arthaud et merci d'être avec nous ce soir. Pour commencer comme à chaque candidat, on vous a demandé d'amener un objet. Un objet auquel vous tenez, un objet qui vous symbolise, qui vous représente et qui sera peut-être sur votre bureau à l'Elysée. Oui, ou derrière, effectivement sur la bibliothèque, j'aime m'entourer de grandes figures que j'admire, qui m'inspirent et qui me donnent du courage. On va montrer, qu'est-ce que vous avez pu... Donc il s'agit de Tommy Smith et de John Carlos, qui aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 avaient donc gagné le sprint du 200 mètres et qui avaient transformé leur victoire personnelle, individuelle, en cri de colère, puisqu'ils se battaient, ils se sont fait écho. De la révolte des Noirs américains qui subissaient la ségrégation. Donc voilà, ils ont le point levé. On voit aussi le collier au coup de John Carlos qui symbolise les lynchages. Donc voilà, je crois qu'à l'époque, ça leur avait demandé énormément de courage et qu'en même temps, ça avait parlé à des millions d'opprimés, pas seulement aux États-Unis. Donc je crois que ça touche et je me reconnais encore dans ces combats. Parce que vous connaissez bien sûr mon combat. Je suis convaincue que ce sont les travailleurs qui changeront la société en se battant contre cette société d'exploitation, contre la classe capitaliste. Mais tous les combats des opprimés m'inspirent et je me reconnais effectivement dedans. Alors, on y vient à ces combats. Deux questions, deux précisions économiques. Y a-t-il un pays ou un modèle économique dans le monde ou dans l'histoire qui fait référence pour vous et dont vous dites que vous vous inspirez ? Il y a eu des événements bien sûr dans l'histoire où justement les opprimés ont essayé de renverser leur... Mais un régime ? La situation. Un régime économique ? Un régime, non. Un régime, non. Une expérience. Il est inventé, mais une expérience. Il y a eu des révolutions. Vous savez, la France d'ailleurs, elle est riche de révolutions. Les révolutions, d'accord, mais les régimes. Elle est riche de révolutions ouvrières. Et moi, je milite pour que justement les prochaines révoltes, les prochains coups de colère, lorsque les travailleurs se diront que c'est inadmissible qu'on soit sacrifié éternellement sur l'autel des profits, qu'on soit considéré comme des pions dans ce monopoli capitaliste où ne compte que le profit, les dividendes des actionnaires, la fortune d'une minorité. Donc quand ils se laveront, eh bien moi j'espère qu'ils prendront le contrôle. Ils iront jusqu'à prendre... Mais pour arriver où ? Quelle référence ? Quelle référence ? Mais monsieur Pujadas, vous voulez qu'on refasse éternellement la même chose ? Vous voulez qu'on reste... Moi je pense que... Pour donner une idée à ceux qui nous regardent, de l'endroit où vous voulez arriver, est-ce qu'il n'y a pas un régime, une expérience ? Vous savez quand même que la première fois que l'humanité, l'homme a posé le pied sur la lune, il y avait eu une première fois. Ça existe les premières fois et heureusement, et moi je milite pour la changer cette société, pas pour la conserver parce que moi je pense que c'est utopique de considérer que l'humanité peut continuer sur cette voie-là. Vous vous rendez compte de la situation ? Y compris dans les pays riches. Dans les pays riches, regardez comment la population, ce qu'elle subit, ce chômage de masse, cette misère, ces inégalités. Mais à l'échelle du monde, regardez ces menaces de guerre, vous croyez qu'on peut encore continuer longtemps dans cette direction ? Moi je ne crois pas. Donc oui, je suis pour changer de fond en comble cette société. Et je suis convaincue que ceux qui en sont les victimes, les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs, eh bien un jour ou l'autre, ils se lèveront. Et ils diront, bah nous on existe, on a des droits, et on compte bien se battre pour les imposer. Pour changer la société comme vous le souhaitez, un point précis, si vous voulez exproprier les banques pour lutter, je vous cite, contre le gangstérisme de la finance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que la BNP, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole seront toutes nationalisées ? Alors, oui, bien sûr. D'abord, je pense que les banques, elles ont quand même fait la preuve de leur irresponsabilité. La crise de 2008, dans laquelle d'ailleurs on continue de s'enfoncer, eh bien elle en a fait la preuve. Voilà, ils ne font plus leur... ce à quoi ils devraient servir en théorie, c'est-à-dire permettre à l'économie de fonctionner. Ils ont transformé les salles de banques en salles de casino, c'est ça la réalité. Donc bien sûr qu'il faudrait que ces banques, elles fonctionnent pour l'ensemble de l'économie. Mais vous savez, je voudrais quand même juste dire une chose, c'est que là, les professions de foi arrivent dans les boîtes aux lettres. Et tout le monde pourra lire le programme que je défends dans cette campagne. Et pourront voir que ce programme, il part des besoins, des intérêts vitaux, élémentaires des travailleurs. Et le premier besoin et le premier intérêt, c'est d'avoir un emploi, et d'avoir un salaire, et d'avoir une retraite digne, et de pouvoir se loger, de pouvoir... Et moi je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, il y a cette classe capitaliste qui mène une véritable guerre contre le monde du travail, à coups de fermeture d'usines, de licenciements, de blocage de salaire, d'aggravation des cadences, et qu'on ne peut pas la laisser faire. Mais quand vous dites, il faut nationaliser les banques, on a eu l'exemple, l'exemple du Crédit Lyonnais. Les pertes, les milliards de pertes, les mauvais investissements, les procès en cascade, pour finir par une reprivatisation. C'est ça la solution ? Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises, y compris qui sont nationalisées, mais qui se conduisent exactement comme les entreprises privées, avec les mêmes critères, d'avoir de rentabilité, de faire des économies. Donc effectivement, ce n'est pas suffisant. Et moi je pense qu'il faudrait... Mais ce n'est même pas tellement, ce n'est pas seulement d'ailleurs dans les conseils d'administration des banques, mais c'est vrai aussi dans les conseils d'administration de toutes les grandes entreprises, de tous ces grands groupes industriels qui dominent l'économie. Eh bien nous, nous pensons qu'il faudrait que les conseils d'administration soient composés de salariés, des travailleurs du groupe, de la population, des usagers, des consommateurs. Et ces conseils d'administration, eh bien ils fonctionneraient effectivement en imposant des décisions qui iraient dans l'intérêt collectif, et plus seulement dans l'intérêt d'une minorité qui veut toujours accroître sa fortune. Nathalie Arthaud, c'est le moment de votre carte blanche, la carte maîtresse selon vous de votre programme, une proposition en particulier que vous souhaitez exposer. Laquelle ? Eh bien c'est d'imposer le contrôle des travailleurs sur les décisions et sur les comptabilités des entreprises. Parce que dans cette campagne, j'ai dit qu'il fallait interdire les licenciements, commencer bien sûr par les entreprises qui font des bénéfices, c'est le cas, la liste est très très longue, c'est le cas de PSA, qui a d'ailleurs supprimé 17 000 emplois en 3 ans, c'est le cas de la BNP, c'est le cas de Sanofi, c'est le cas d'EDF, c'est le cas d'ENGIE, enfin bon, c'est le cas de Whirlpool. Évidemment, j'étais avec eux hier. Mais quelle modalité de contrôle ? Alors, donc, et à chaque fois on me dit, y compris je dis, il faudrait aussi répartir le travail, il faudrait aussi augmenter les salaires, monter le SMIC à 1800 euros. Et à chaque fois on me dit, Madame Artaud, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'argent, vous allez ruiner l'économie, etc. Eh bien, donc, je dis, oui, il faut permettre aux salariés, aux comptables, aux secrétaires, aux ouvriers qui travaillent dans ces grands groupes, de dire toutes les informations auxquelles ils ont accès. Et la réalité, c'est qu'ils ont accès à tout. Et que collectivement, eh bien, on pourrait tout savoir. Et on saurait exactement l'argent qu'il y a réellement. Mais quelle modalité de contrôle ? Mais justement, transformer tous les salariés en lanceurs d'alerte. Tout simplement, on n'a pas besoin de dispositif spécial de commission de contrôle ou je ne sais quoi. Mais il n'y aurait plus de patrons, ce serait quoi ? Des comités ? Des soviets ? Non, là, on est en train de parler du contrôle des travailleurs, de donner la possibilité aux travailleurs, dans le cadre des entreprises actuelles, de permettre aux salariés de dire tout ce qu'ils voient, de ce qui se passe dans les entreprises, parce que c'est comme ça qu'on verrait. Une fois qu'il voit, une fois qu'il est lanceur d'alerte, il a tout le pouvoir de l'entreprise, ce sont les salariés qui décident ? Ce serait fantastique qu'ils puissent voir, parce qu'on verrait réellement ce qui est versé en salaire. On verrait ce qui est versé en dividendes, on verrait ce qui échappe à l'impôt, au fisc, l'optimisation fiscale, l'évasion, enfin tout ce que vous voulez. On verrait ce qui est réellement versé en investissement aussi, parce qu'on nous explique que cette classe capitaliste, elle a ce rôle d'investir, cette fonction, et que c'est de ce fait-là qu'il ne faut surtout pas la contester. Eh bien, on verrait ce qui part vraiment à la formation, à la recherche. On verrait ce qui part aux grands actionnaires, on verrait ce qui est mis en provision pour licencier. Ça serait une arme fantastique pour que les travailleurs puissent se défendre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, regardez ce qui s'est passé pour les employés de Vivarté. Cette entreprise, elle a été découpée en petits morceaux par des fonds vautours qui ont siphonné ce groupe. Et les salariés se retrouvent du jour au lendemain menacés d'être mis à la porte. Eh bien, s'ils avaient connu toutes ces magouilles, eh bien, ils auraient pu anticiper, ils auraient pu les dénoncer, et j'espère qu'ils auraient pu se défendre. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est l'élément fondamental pour que les travailleurs n'aient plus à subir les fausses informations, ce chantage patronal permanent, tous ces mensonges, et qu'on puisse justement se convaincre qu'il y a d'autres choix possibles avec tout cet argent. Avec cet argent, on peut répartir le travail. Au lieu de le concentrer sur de moins en moins de salariés, de les presser comme des citrons, d'augmenter le temps de travail, la charge, on pourrait répartir le travail, on pourrait embaucher des jeunes qui n'ont pas de place, on pourrait augmenter les salaires aussi. Donc voilà cette possibilité-là. Qui serait décisionnaire ? Les salariés ou le patron ? Alors, à partir du moment où les travailleurs verraient, justement, que ce qui se passe dans les entreprises, ce sont des choix, des choix qui ne répondent aux intérêts que des grands actionnaires, que de ceux qui dominent l'entreprise, eh bien, ils pourraient les contester, et ils pourraient dire, finalement, on n'a pas besoin de ces gens-là, et nous, on va prendre en main cette entreprise, et on va la diriger mille fois mieux, et on va les diriger non seulement, non seulement pour qu'elles respectent les salariés qui la font vivre, qui en font les richesses, mais aussi pour qu'elles respectent l'environnement. Parce que, vous voyez, lanceur d'alerte, ça veut dire aussi, justement, avertir de ce qui se passe réellement, et même des produits nocifs qui sont utilisés dans l'entreprise. Bon, moi, je pense à tous les scandales. Regardez, de l'Amiante au Dieselgate, mais en passant par la Dépakine de Sanofi, en passant par le Mediator de Servier, eh bien, on se rend compte que ces grands groupes, ils n'ont aucun scrupule à empoisonner la population, en plus d'empoisonner les travailleurs. Donc, je pense qu'effectivement, lever le secret des affaires, imposer la transparence, en s'appuyant sur ceux qui sont dans les entreprises, encore une fois, sur ceux qui sont aux premières loges, qui voient tout, eh bien, ça donnerait une possibilité fantastique de reprendre la maîtrise de ces grands groupes, et de ne pas être dépendants et balottés par toutes leurs décisions. Les grands groupes internationaux vont-ils encore, dans ces conditions, installer des filiales en France ? Mais moi, je vous l'ai expliqué, M. Pijadas, je pense qu'il faut que les travailleurs, les ouvriers, les petites mains, soient convaincus que ce sont eux qui sont indispensables, que ce sont eux qui produisent tout, que ce sont eux qui font tourner ces grands groupes, et qu'ils reprennent confiance dans leurs forces collectives, dans ce qu'ils font. Vous savez, tous les progrès, les prouesses de la médecine, les progrès des transports, ce sont les travailleurs. Ils produisent tout, mais même, ils produisent, ils passent des fois leur vie à produire des biens de luxe qu'ils ne pourront jamais acheter, ou à construire des logements de luxe dans lesquels ils ne pourront pas se loger. Donc, ils font tout, les travailleurs. Et moi, ce que je pense, et ce que j'appelle, d'ailleurs, dans cette élection, à tous ceux qui sont convaincus de ça, de le dire dans les urnes, oui, nous sommes indispensables à la bonne marge de la société, et en revanche, ces grands actionnaires, cette bourgeoisie, eh bien, on peut s'en passer. Et y compris le capital qu'elle a accumulé dans ses mains, la réalité, c'est que c'est le fruit du travail volé sur des générations d'ouvriers exploités. Nathalie Arthaud, deux précisions maintenant sur des questions internationales et de sécurité. Vous dites que l'état d'urgence n'a pas lieu d'être, mais quand vous voyez que cette semaine encore, il y a encore eu des attentats qui ont été déjoués, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est en sécurité et que l'état d'urgence ne sert à rien ? – Je pense que l'état d'urgence a pu, je ne sais pas, le lendemain des attentats, avoir son utilité par l'effet de surprise qu'il causait. D'ailleurs, les experts eux-mêmes le disent. Mais là, on ne peut pas plus parler d'effet de surprise. Et je ne crois pas, d'ailleurs, que ce soit l'état d'urgence qui ait permis ces renseignements de fonctionner. Ça s'est fait par des moyens. – Il a permis une perquisition qui n'aurait pas pu avoir lieu sans cela. – Bon, écoutez, peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses. Mais moi, en tout cas, voilà, y compris, je m'en réfère, d'ailleurs. Je crois que cet état d'urgence, il a été aussi beaucoup instrumentalisé. Il y a beaucoup de démagogie en réalité là-dessus. Mais même sur cette lutte contre le terrorisme, parce que la réalité, c'est qu'il ne maîtrise quand même pas grand-chose. Et que, voilà, on est bien démunis face à cette réalité. Et le pire, c'est qu'on risque bien de s'y enfoncer. – Et qu'est-ce que vous proposez ? – Dans la mesure où les racines de ce terrorisme, ce qui l'alimente, eh bien, elles continuent d'être renforcées. Moi, je crois que la première des choses, c'est déjà d'arrêter les interventions françaises et de combattre toutes ces interventions impérialistes au Moyen-Orient. parce que je pense que ce terrorisme, il se nourrit aussi du terrorisme d'État, du terrorisme d'État, c'est-à-dire des bombardements américains, russes, bien sûr, du bombardement aussi de Bachar Al-Assad, mais... – Au Mali aussi, il ne fallait pas intervenir. – Et au Mali aussi, et en Afrique, de façon générale, parce que vous savez... – Nathalie Arthaud, il fallait laisser les djihadistes prendre le contrôle du Mali ? – Vous savez, ces djihadistes, ils prospèrent sur un terreau. Ce terreau, c'est le pillage qui est perpétré depuis déjà des décennies, des décennies par les grandes puissances et en particulier par la France dans cette région. – Le terrorisme n'est que l'enfant du capitalisme pour vous ? – Il est, bien sûr, le produit... Vous savez, j'ai écouté un reportage il n'y a pas bien longtemps d'un homme qui expliquait que si on lui coupait le seul moyen de survivre, eh bien, il irait s'enrôler auprès des bandes qui exercent dans la région. – Pardon, Ben Laden. Ben Laden, Nathalie Artaud, Ben Laden était l'enfant d'une riche famille saoudienne et yéménite. – Et aussi de la CIA et aussi des Américains parce qu'en plus, ce qui est complètement fou... – Ce qui n'était pas le terror de la pauvreté pour lui. – Parce qu'en plus, ce qui est complètement fou, oui, mais vous remarquerez quand même que c'est un des agents quand même de la première puissance impérialiste du monde. Donc il y a quand même un lien dans tout ça parce que le pire, c'est que vous comprenez ceux qui nous expliquent qui vont combattre le terrorisme, c'est y compris ceux qui ont contribué à les fabriquer, mais même justement ces groupes-là, ces monstres, sont le produit de leurs manœuvres, de leurs... Y compris quand on sait qu'ils sont financés en grande partie par le Qatar et par l'Arabie saoudite qui restent des alliés. Donc voilà, ils ont effectivement, comme Frankenstein, ils ont fabriqué des monstres qui finissent effectivement parfois par se retourner contre eux. Donc nous, nous disons, la première des choses, c'est d'arrêter cette politique impérialiste aux quatre mois du monde qui pille, qui met la planète à feu et à son. Nathalie Arthouet reste un peu moins de deux minutes. Question sur votre parcours avec cette photo. On a retrouvé cette photo. Regardez où vous côtoyez Arlette Laguillet. Voilà cette photo. Arlette Laguillet, six candidatures à la présidentielle pour elle. Déjà deux pour vous. Vous avez envie de battre son record. Moi, j'espère qu'il y aura des luttes sociales importantes dans les années à venir, que les travailleurs auront cette volonté de dire ça suffit et justement cette conscience d'avoir à contester la domination, la dictature que cette classe capitaliste exerce sur nos vies, sur l'avenir des grandes entreprises. Donc pourquoi pas une troisième, une quatrième, une cinquième candidature ? Et pourquoi pas dans six mois ou dans huit mois des émissions spéciales sur la vague de grève qui s'est déclenchée dans le pays ? En tout cas, moi, je milite évidemment pour ça. Ma confiance, elle va de ce côté-là. Parce que vous savez, les présidents de la République vont se succéder. On va en avoir, on pourrait même tous les tester les uns après les autres. Mais tant qu'on ne conteste pas cette dictature de la classe capitaliste qui tient entre ses mains l'avenir des grands groupes industriels et financiers, on ne changera rien. Donc il faudra que les travailleurs effectivement se lèvent. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Au terme de cette campagne, avez-vous un regret ? On se dit toujours, ici, j'aurais peut-être pu prendre cet exemple pour être plus claire, j'aurais pu être plus convaincante, etc. Mais globalement, je peux vous dire, je suis fière de la campagne que nous avons menée. Ça a été une campagne collective, ça a été une campagne militante. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes et d'hommes qui sont reconnus dans ce que j'ai dénoncé, qui fièrement iront le dire dimanche prochain en votant pour Nathalie Arthaud. Merci à vous, Nathalie Arthaud. Merci d'avoir été avec nous et à tout à l'heure pour votre conclusion. On vous laisse partir avec votre photo. Troisième candidate, et à tout à l'heure,